Les amours de jeunesse sont souvent les plus mémorables. Et ça, classe égale à HRL Sophie d'Avan on sait quelque chose. Point. Invité sur les ondes d'Europe 1, dans l'émission Dis-moi ce que tu chantes. Dimanche 31 octobre 2021, l'animatrice d'affaires conclue s'est confiée sur un tendre souvenir. Face à Didier Barbe-Olivien, Sophie d'Avan lui a fait un drôle d'aveu, celui d'avoir systématiquement éprouvé des sentiments amoureux pour ses professeurs. À ce sujet, la maman de Nicolas, 27 ans, et Valentine, 25 ans, s'est souvenu d'une histoire en particulier. Celle d'un de ses anciens professeurs. Il s'appelait Stéphane, avait-elle indiqué le sourire aux lèvres. Et de poursuivre, j'étais très amoureuse de mon prof d'histoire. Le truc bien impossible. Au sujet de ces histoires de cœur, l'animatrice de 58 ans a toujours fait en sorte de ne pas trop en parler dans les médias. Après avoir été mariée au journaliste Pierre Slepp pendant près de 20 ans, entre 1991 à 2012. Puis avec l'écrivain Eric Orsina en 2013, Sophie d'Avan a récemment dévoilé avoir retrouvé l'amour. Présente le 17 juillet dernier, dans le grand bêtisier de l'été, sur TF1, l'animatrice phare de France 2 a évoqué son livre « Tout ce qui nous lit », édition Alba Michel. Un ouvrage dans lequel elle a abordé différents thèmes de sa vie dans l'amour. Même si Sophie d'Avan avait assuré n'avoir pas eu beaucoup d'histoires sentimentales durant sa vie. Christophe Beaugrand s'était alors mis en quête de lui trouver un nouvel amoureux, ce soir. Il y a quand même deux beaux garçons. On ne sait jamais si vous êtes toujours à la recherche de l'amour. Point. Une remarque à laquelle Sophie d'Avan a vite réagi en annonçant publiquement n'être plus célibataire. Bah non, justement. Ça y est, lui avait-elle lâché.